Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'analyser ensemble l'arc narratif de Cortana mais aussi d'étudier son rôle dans l'univers de Halo. Dans cette vidéo je ne vais pas raconter l'histoire de Cortana, seulement relever quelques points pour leur donner une analyse. Je pense que vous vous en doutez, nous allons spoiler beaucoup d'éléments. Alors si vous n'avez pas terminé Halo Infinite, je vous invite à quitter cette vidéo. Une grande partie de toute l'analyse que je vais pouvoir faire ici repose sur un avis entièrement personnel. J'aime énormément le personnage de Cortana et je suis vraiment frustré de sa fin qui est pour moi, je trouve, des plus décevantes au vu de son potentiel et du rôle que Cortana a pu jouer depuis 20 ans. Pour le coup, je pense qu'il est important de dire pourquoi j'aime Cortana. En fait, pour moi Cortana est clairement le personnage principal de l'univers de Halo. Je fais ici une totale distinction entre le personnage principal, détenu pour moi par Cortana, et le major qui lui serait le héros. Dès l'antiquité, on parle de héros pour nommer les dieux ou les demi-dieux ou les hommes qui seraient proches des dieux ou qui auraient accompli des exploits divins ou pour les dieux. Aujourd'hui, un héros, c'est un personnage qui se distingue par ses exploits ou par un courage extraordinaire. Ses définitions, c'est ce qu'on retrouve dans le dictionnaire Le Robert, pour bien dire que je ne sors pas ces mots de mon chapeau, et je trouve que le major y correspond totalement. Le personnage principal, de son côté, est reconnaissable par trois critères bien distincts. Il est le plus important de l'histoire, tous les éléments le concernent, toutes les réactions des autres personnages convergent vers lui. On peut noter également que l'on reconnaît un personnage principal à son évolution. Les épreuves le font mûrir et changer. C'est un aspect très important de la narration qu'il ne faut pas oublier. De plus, il faut bien prendre en compte que l'histoire est du coup toujours vue au travers des yeux du personnage principal. Mais pour autant, le véritable héros peut complètement être un autre personnage plus secondaire, parfois peut-être plus mystérieux, et qui par sa position permet au personnage principal d'apprendre quelque chose. Je ne suis pas ici en train de parler d'Allo, ce sont des règles basiques mises en place depuis toujours dans toutes les histoires que nous connaissons. Pour en revenir à Halo, oui, on pourrait donner les deux rôles au Major, personnage principal et héros. Mais il se montre, du moins dans la première trilogie, comme un soldat obéissant aux ordres. Très rare. Ce sont les moments où il prend vraiment les devants. Il est continuellement guidé, soit par Cortana, soit par Kiz, père ou fille, ou alors Johnson. Son libre arbitre est très limité. Nous sommes face à un personnage qui agit sans poser de questions. Alors quand arrive Halo 5 et que Cortana n'est plus là, on se retrouve avec un Major qui va complètement changer de stratégie et prendre des décisions qui vont à long contre des ordres. Là, son rôle change du tout au tout. Il devient le meneur d'un mouvement. Il ne sait pas s'il commet une erreur ou non, mais il suit son instinct. Et je trouve cela très intéressant. Le point négatif à cela, c'est que nous ne suivons pas assez la Blue Team pour en tirer de véritables conclusions vis-à-vis du Major. Avant ça, dans Halo 4, on l'a vu commencer à prendre ce double rôle de héros et de personnage principal, d'étrônant même Cortana. Cortana, elle, prenant presque le rôle d'un mentor qui justement sera là pour apprendre au Major qui il est vraiment. Nous ne sommes pas des machines. A la fin de Halo 4, Cortana se sacrifie, laissant derrière elle un enseignement d'humanité au Major. John a appris, il est humain. Bien sûr, dans cette relation, il y a quelque chose de très subjectif, comme je le disais. Et avec les mêmes définitions, on pourrait très bien voir les choses sous un angle complètement différent. Sachant que selon les moments, ce schéma de héros et de personnages principaux est faux. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi Cortana qui fait avancer l'histoire dans la première trilogie et lui fait prendre ce rôle de personnage principal. A mes yeux, notre Major n'aurait pas réussi à accomplir sa mission dans Halo Combat Evolved s'il avait été seul. Et les événements de Halo 2 auraient pu être très différents si Cortana n'avait pas été avec lui. Cortana est un véritable guide qui va indiquer le chemin au Major, lui, ne devenant finalement qu'une arme. Ce n'est que dans Halo 3 où il prend une décision forte en indiquant vouloir aller sur l'Arche, toujours dans l'optique de suivre Cortana. Leur relation est assez complexe à comprendre. Cortana est une intelligence artificielle tirée du cerveau du Dr. Alcée. Le Dr. Alcée étant ce qui se rapproche le plus d'une mère aux yeux du Major. Pour autant, Cortana n'est pas exactement Alcée. Les programmes dont elle est composée lui font petit à petit avoir sa propre personnalité. Mais surtout, avec l'armure de combat, le Major parvient à sentir Cortana quand elle est présente. Une notion qui est pour nous assez difficile à percevoir et qui doit très rapidement donner des liens forts entre deux personnages. Ce qui explique complètement ce genre d'émotions palpables et étranges que l'on sent entre les deux protagonistes à la fin de Halo 4. Il s'agit bien là, pour moi, d'amour. Mais il serait déplacé de dire qu'ils sont amoureux. Je ne parviens pas à trouver d'étiquette à coller sur cette relation fusionnelle. Imaginez-vous vivre plusieurs mois avec une autre personne dans votre tête. Quoi qu'il en soit, nous pouvons tout de même assez facilement conclure que quand Cortana est présente, le Major se repose énormément sur elle au niveau des prises de décision. Pour autant, leur relation est à mes yeux assez vraie. On s'en rend compte à partir de Halo 3 quand Chief annonce clairement avoir toute confiance en elle. Dans l'autre sens, Cortana a peur pour le Major lorsqu'il est à deux doigts d'être éjecté du Foran Unto Don en fuyant l'Arche. Mais aussi et surtout dans Halo 4 où leur relation est à mes yeux vraiment magnifique. Ils sont clairement là, l'un pour l'autre. Ils se soutiennent et prouvent qu'ils sont la meilleure équipe qui puisse y avoir et se complètent totalement. Halo 4 est pour moi formidable car c'est le premier Halo où je parviens à m'identifier au Major. Stressant avec lui pour l'avenir de Cortana. Mais arrive la fin de Halo 4 et en quelques secondes, on assiste à un sacrifice du duo. J'aime particulièrement la fin de Halo 4 où Chief se bat seul face au didacte. Et c'est l'intervention de Cortana qui lui permet d'en réchapper. Face au danger imminent, le Major se sacrifiera en activant la bombe. Mais finalement, c'est Cortana qui se sacrifiera. Cette scène est excessivement forte à mes yeux. C'est un véritable acte d'amour de la part de Cortana envers le Major. Malgré tout, derrière cela, il y a un véritable acte logique que n'importe quel IA aurait pu faire. En activant la bombe, le duo aurait pu mourir. Par son geste, elle a permis au Major de survivre. A aucun moment dans la saga Halo, livre compris, je n'ai senti le Major aussi désemparé que dans cette scène. Tout est présent pour marquer la faiblesse émotionnelle du Major dans cet instant. Et sincèrement, je suis excessivement touché par cette scène. Je l'ai été à l'époque et je le suis toujours aujourd'hui. Le sacrifice est une notion qu'on voit énormément dans les films. Mais ce qui se passe dans Halo 4 représente l'un de mes exemples préférés. Cette scène, je la considère véritablement comme inspirante, comme l'une des plus inspirantes que j'ai pu voir. De ce côté-là, c'est excessivement personnel et chacun aura son propre avis, validera ou non les propos ou rejetteront complètement ce genre d'acte que l'on voit trop au cinéma. D'autres rejetteront la scène par dégoût de voir mourir Cortana, un personnage qu'ils aiment. Pourquoi, de mon côté, est-ce que je ne suis pas dégoûté de voir mourir Cortana ? Simplement parce que je l'aime, justement. Et je l'aime pour ce qu'elle est. Et à aucun moment, je la trouve plus elle-même que dans ce geste. Je n'ai pas peur des conclusions et je n'ai pas peur de voir des chapitres se clôturer. Ici, cet acte représente ces deux points sur un personnage que j'aime. Il y a donc aujourd'hui un tout, un début, un milieu et une fin. Il y a une évolution de personnage, il y a une histoire à raconter. Elle laisse derrière elle des souvenirs, des marques et potentiellement un regret, mais aussi un apprentissage. Mais au-delà de tout ça, on va s'avancer dans un univers qui va inexorablement évoluer, changer. Et clairement, pour qu'un univers continue d'exister, il faut qu'il évolue, que les ambiances changent. On peut apprécier ces changements ou non, ce sont des fins de chapitres. On peut décider de s'arrêter là, si le reste de l'histoire ne nous plaît pas, ou alors continuer d'avancer dans l'univers. Le divertissement, ce n'est que des propositions qui nous sont faites, à nous d'y adhérer ou non. Et plutôt que de revivre inlassablement les mêmes histoires en boucle, je préfère avoir des choses qui évoluent, qui changent, et voir les impacts que les précédentes actions ont pu avoir dans cet univers que j'aime, plutôt que de revoir un même schéma se répéter inlassablement. Un univers qui évolue ne veut pas dire que ce qui se passe avant n'est plus. Bien au contraire, ce sont ces événements qui ont fait évoluer nos personnages, évoluer l'histoire. Les prochains événements leur feront apprendre autre chose. C'est souvent le cas dans les univers de SF de ce genre, quand un chapitre se ferme, on tombe souvent dans quelque chose de politique. Car c'est naturellement comme cela que les morceaux sont recollés. Ça dure un temps avant de retomber dans l'épique. C'est une période de transition obligatoire, à moins de faire comme dans Star Wars, qui met à chaque fois 20 ans entre ces trilogies et évite alors de devoir prendre du temps sur la partie politique. A noter qu'au moins dans Star Wars, ils ferment leurs portes avant de faire un saut dans le temps, mais on y reviendra après. Mais Cortana, c'était clairement un symbole qui disparaissait. Les rumeurs de tous les joueurs allaient à l'époque dans la même direction. Il fallait partir à la recherche de Cortana. Pourquoi est-ce que ce schéma était finalement logique ? Parce que quand on raconte une histoire, pour que cette dernière s'imbrique bien entre elles et avec le reste, il faut que les éléments de ce gigantesque puzzle soient déjà présents dans les épisodes précédents. A la suite de Halo 4, il y avait trois choses qui pouvaient revenir. L'approfondissement des Covenants de Julem Dama, le Didacte et les Prométhéens et Cortana. Sur ces trois choses, et pour pouvoir vraiment créer de la cohérence et de l'intérêt, c'est au moins deux points qui devaient à tout prix avoir une suite, un trait d'union avec le reste. Julem Dama et les Covenants, c'était d'obliger de les retrouver, mais on pouvait se poser beaucoup de questions au sujet de Cortana et du Didacte ayant tous deux disparu à la fin de Halo 4. Le Didacte a finalement trouvé sa suite et sa fin dans le comics Halo Escalation. Quant à Cortana, elle se montre bel et bien présente dans Halo 5, mais pas sous la forme que l'on pouvait penser. Pour autant, si le personnage du Didacte ne revenait pas, son réveil avait aussi mis en avant le désir d'en apprendre plus sur les Forerunners. Encore une fois, c'est un aspect logique dans un univers de SF d'en apprendre plus sur les civilisations éteintes. Avec le Didacte, des choses avaient été réveillées, comme un savoir, comme un recueil de connaissances qui serait à la disposition des joueurs. En soi, nous n'avions pas besoin du Didacte pour découvrir davantage son peuple. Et l'on découvre avec Halo 5 que Cortana a finalement réussi à survivre en introduisant le domaine, chose qui lui a fait tourner la tête et l'a rendue mauvaise. Problème ? Le jeu Halo 5 n'a pas pris le temps d'expliquer ce qu'était le domaine. Un énorme problème d'écriture qui pousse à rejeter cet arc scénaristique. Je sais que certains n'ont pas aimé ce retournement de situation. Pour moi, amoureux de Cortana depuis le premier Halo, convaincu de son rôle de personnage principal de la saga, rien qu'avec sa seule présence dans Halo Reach pour appuyer son importance de l'amener à la suite de l'histoire. Ainsi, Cortana est à l'heure d'aujourd'hui le personnage que l'on a le plus vu dans les jeux Halo. Pour moi, qu'elle passe du côté obscur, il ne pouvait y avoir meilleure évolution. Évolution ! On évolue ! L'univers avance, mais on n'oublie pas par quoi on est passé. Ici, le monde Forerunner est toujours présent, mais le Didacte est remplacé par Cortana. Cortana devient l'ennemi à abattre. Le Didacte personnifiait le mal, le méchant, mais dans un combat qui ne le concernait finalement pas. Le Didacte avait une haine envers l'humanité, mais pas cette humanité-là. Le Didacte avait une haine envers la première humanité. Alors certes, nous retrouvions les paroles du Fossoyeur de Halo 3, ralliant les actes du père à ceux du fils. Pour autant, une histoire a besoin d'impacter également les héros et les personnages principaux dans le combat qu'ils vivent. C'est l'idée d'en faire une affaire personnelle. Sur Halo CE, nous débutions le jeu face à une alliance alien qui avait ravagé des mondes, détruit notre vaisseau, le Pillar of Auton. Nous avions un background sur eux qui sera plus tard développé. Le combat contre eux, c'est toute la vie du Spartan 117. Ce combat, humanité convenante, fonctionne pleinement. On veut voir le Major gagner son combat. Avec Cortana à ce poste d'ennemi de la galaxie, avec le potentiel des Forerunners, elle se retrouve peut-être même plus puissante que ce que le Didacte aurait pu être. Mais surtout, le Major se retrouve totalement impliqué dans cette guerre. Plus que jamais, c'est lui qui est au centre de tout ce qui se passe. Voir Cortana être devenue ce qu'elle est après avoir sauvé le Major est bouleversant. Et pour moi, ils ont réussi, sur le papier, à faire que le sacrifice de Cortana dans Halo 4 soit encore plus épique. Épique dans le sens où il a clairement des répercussions. L'univers gagne alors en profondeur. On se rend compte à quel point on ne contrôle pas les éléments et que les choses qui sont pour nous les plus chères peuvent nous échapper. Oui, quand on me raconte une histoire, j'aime savoir les répercussions que les « événements graves » peuvent avoir sur l'univers que j'aime. Jusque là, Halo nous montrait les répercussions des choix des Forerunners sur l'univers. A présent, nous avions une démonstration des répercussions des actes de l'humanité sur l'univers. Tout cela donne la sensation d'avoir un univers bien plus profond que le simple combat bête et méchant des méchants pabosaliennes qui veulent tuer et exterminer l'espèce humaine. Les personnages étaient donc impliqués corps et âme plus que jamais aux événements. Et chaque nouvelle action de Cortana aurait pu prendre une valeur lourde, remémorant des moments forts que Chief et elle auraient pu vivre ensemble. Pour arriver à vaincre Cortana, Chief aurait été le meilleur moyen de la vaincre car c'est finalement lui qui la connaît le mieux. Mais Cortana aurait été le meilleur moyen de vaincre le Major pour les mêmes raisons. Nous étions ici face aux pires ennemis que nous pouvions combattre. Il s'agissait d'un ennemi que l'on aimait. C'est un duel complexe enrobé dans de l'émotion. Je trouve l'idée formidable. Le destin de l'univers mêlé aux émotions de deux personnages qui ont prouvé l'instant d'avant leur humanité dans Halo 4. Avec elle, avec Cortana, nous aurions pu, bien plus qu'avec le Didacte, pénétrer le savoir des Forerunners et en apprendre plus sur eux. En la suivant, par exemple, dans des cinématiques, par des dialogues entre elle et le Spartan 117. Nous aurions pu découvrir énormément de l'histoire des Forerunners ou de leur technologie. Mais aussi découvrir des éléments forts du passé de la galaxie et souffrir émotionnellement avec le Major dans ce combat. Vous noterez que certains de ces éléments sont bien les bien présents dans Halo Infinite. Pour autant, ce dernier opus a décidé de mettre un terme à l'aventure de Cortana sans chercher à véritablement approfondir la souffrance du Major dans ce combat. À approfondir la souffrance de Cortana de voir le Major se rebeller contre elle. Tout comme à ne pas approfondir la connaissance des Forerunners. Nous avons survolé tout cela avec des flashbacks qui rendent ces actions finalement superficielles, du moins à mes yeux, et qui gâchent une magnifique occasion de rendre l'univers de Halo bien plus profond que ce qu'il est. Au lieu de cela, nous nous retrouvons finalement face à un acte de Cortana où elle se repent, qui a du mal à faire sens avec toutes ces actions récentes. C'est le fil rouge de Halo Infinite étant bloqué et à la merci d'Atriox, elle oublie ses nouvelles valeurs pour essayer de se sacrifier et de l'arrêter pour aider le Major. Cortana s'est donc à nouveau sacrifié, mais pour moi, ce sacrifice-ci ne fonctionne pas. D'une part parce qu'il est trop proche du précédent dans Halo 4, non pas en termes d'années puisque c'est 10 ans qui séparent quasiment les deux jeux, mais en tant qu'action entre les deux. Halo 5 nous présente une menace forte en la personne de Cortana et quand finalement on débute Halo Infinite, nous n'avons pas eu l'occasion de nous battre contre elle et de vivre la chose. La souffrance de Chief, ou même les questionnements de l'arme sur son origine et sa finalité, manque de profondeur au vu que nous n'avons pas vécu ces événements. Si l'idée d'introduction de l'arme est potentiellement bien faite, le background est tellement anecdotique que les questionnements ne résonnent pas de la bonne façon. Et du coup, où sont ces batailles épiques que Halo 5 nous promettait ? Où est cette souffrance qui commençait à montrer le bout de son nez sur Halo 5 ? De plus, la façon dont est écrit Halo Infinite semble montrer que nous nous dirigeons vers le réveil d'un nouvel ennemi, les Eternels. Mais pour moi, si Cortana est donc vaincu, son arc scénaristique n'est pas terminé. Halo 5 est mal écrit et ne rend pas hommage à l'idée de voir Cortana en ennemi. En revanche, le jeu nous a clairement montré qu'elle n'était pas la seule IA dans son clan. Et Halo 5 nous a fait découvrir le Veilleur Eternel, un adversaire qui pourrait être excessivement dangereux. Où sont donc ces entités ? Il serait étrange que le Veilleur reste dans son coin et que les IA qui ont rejoint Cortana retournent au poste qu'ils avaient avant cette rébellion. J'espère que le futur de Halo, en jeu ou en livre, nous donnera des réponses, que les combats continueront contre eux, histoire que l'on puisse vivre une véritable fin et qu'on ressente encore les actions de Cortana sur la galaxie. Sans cela, l'arc Forerunner débuté avec Halo 4 et le Réveil du Didacte n'aurait finalement servi à rien. Notre univers n'en aurait pas souffert, l'Infinity étant détruit par les Parias. Car oui, en fait, si on regarde les rebondissements, le Réveil du Didacte a mené à la folie de Cortana qui a mené à la haine des Parias sur l'humanité. C'est tout. Avions-nous besoin de quelque chose de si compliqué et de si fort émotionnellement pour amener les Parias en guerre contre nous ? Hormis cela, qu'avons-nous perdu ? Une station spatiale avec plein de Spartans. Honnêtement, tout le monde s'en fout. Sydney, centre névralgique de l'ONI du CSNU, aurait été touché par un gardien. Honnêtement, tout le monde s'en fout. Avec cette fin, sans avoir pu la vivre, sans avoir pu la voir, nous nous retrouvons avec 10 ans d'histoire racontée dans les jeux qui n'ont finalement pas d'impact sur notre univers ou minime. On me répondra peut-être que malgré tout, on a perdu Cortana. Et je vous répondrai que l'arme s'appellera très certainement Cortana dans la suite de Halo Infinite. Et qu'il serait surprenant que les mentions de la Cortana originelle soient faites à partir de là. Et finalement, nous nous retrouvons sur un duo Major-Cortana qui oublie les évolutions, qui ne cherche pas à changer. Et qui d'une façon ou d'une autre, oublie les impacts que chaque action peut avoir sur l'univers. Il est pour moi difficile de trouver de la profondeur dans un univers si les actes n'ont pas d'incidence sur le reste de l'histoire. Pas seulement sur les personnages, mais vraiment sur l'univers, sur la galaxie. « Voyez à l'OCE, nous détruisions l'anneau. L'impact était criant sur Halo 2. Nous assistions à la déchéance de Tel Vadam, l'un des plus illustres leaders élites qui devenait Arbiter. Un cheminement qui le fera rencontrer le Major, qui le fera rencontrer Johnson, et voir la vérité pour empêcher l'activation de l'installation 05. Si le Major n'avait pas détruit l'installation 04, l'Arbiter n'aurait jamais été notre allié. Ce sont des continuités comme cela que je veux vivre pleinement et non assister de loin dans un flashback ou dans un audiologue, qui limiterait énormément les répercussions. Des événements forts se sont passés en off entre Halo 5 et Halo Infinite. C'est un fait. Déjà dans le milieu du cinéma, ça aurait été surprenant. Mais dans un jeu vidéo où l'optique est de véritablement vivre la manette en main, les moments forts, ça l'est encore plus à mes yeux. De plus, pour revenir sur l'exemple de Star Wars, comme on le disait, il y a de longues périodes entre chaque trilogie, évitant les périodes de politique. Mais une trilogie se termine sur une fin de chapitre. C'est tout le contraire de ce qu'il y a entre Halo 5 et Halo Infinite qui nous enlève la conclusion. Il aurait été triste de voir Star Wars 1 et 2 en prélogie, et ne jamais voir Star Wars 3 faire le véritable lien entre les deux trilogies. Que pensez-vous de tout cela ? Encore une fois, je le répète, il s'agit d'une analyse très personnelle sur Kartana, un personnage que j'aime énormément. Malheureusement, je suis très déçu de ne pas avoir pu vivre plus de choses avec elle sur ses dernières idées scénaristiques. Je vous laisse écrire en commentaire vos avis, et quant à nous, on se retrouve très vite pour parler d'Alo. Salut à tous, et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501